Si on va dans un pays vert, ça reste facile. Si on est vacciné, guéri, on peut voyager facilement et revenir. Les enfants sont obligés d'avoir un test PC à 72 heures avant. Et les enfants ont un bidou de 10 jours ou de 14 jours s'ils font les deux tests. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Sachez que nous avons décidé ce matin de faire un petit point sur les voyages. Oui, nous sommes déjà au mois de juillet et vous avez peut-être envie de partir en vacances. Mais partir peut révéler des difficultés. Ça peut prendre, on va dire, une tournure un peu rocambolesque. Encore faut-il savoir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pour faire le point, nous avons le plaisir d'accueillir, vous le connaissez, un agent de voyage qui s'appelle Jeff Boussidant, patron de la société MyTour. On est ravis de l'accueillir. Bonjour, Jeff Boussidant. Bonjour, bonjour. Alors, on dit un peu tout et n'importe quoi sur ces voyages en Europe. Et on se demande vraiment ce qu'il faut faire. Tout simplement, quand on a envie, on va commencer par un exemple un peu simple. Quand on est Israélien et qu'on veut tout simplement voyager en France pour voir sa famille, que faut-il faire ? Est-ce qu'il y a des variantes en fonction des compagnies ? Est-ce que les règles sont claires ou est-ce que c'est le flou artistique ? Alors non, ce n'est pas encore vraiment le flou. Pour aller en France, pour aller dans les pays qui n'ont pas encore été déclarés rouges ou pas du tout ou complètement interdits, si on va dans un pays vert, ça reste facile. Si on est vacciné, guéri, on peut voyager facilement et revenir. Pour voyager, est-ce qu'il faut automatiquement faire un test PCR si on a été vacciné ou si on a eu le corona et on est guéri ? Oui ou non ? Alors, normalement, il ne faudrait pas un test PCR pour voyager. Mais comme c'est encore le flou à l'aéroport, on demande à nos passagers de faire un test PCR pour pouvoir monter dans l'avion sans problème. Les enfants sont obligés d'avoir un test PCR puisqu'ils n'ont pas été vaccinés, à part ceux qui ont été guéris. Mais les enfants sont obligés d'avoir un test PCR 72 heures avant. Et les enfants ont un bidou de 10 jours ou de 14 jours s'ils font les deux tests pour pouvoir sortir du bidou. C'est un peu compliqué. Donc, en fait, vous nous expliquez en gros qu'étant donné que les personnes qui accueillent les passagers à l'aéroport ne sont pas toujours au courant des lois et qu'il y a parfois des variantes dans les compagnies aériennes entre Air France et LAL ou d'autres, vous conseillez à vos clients tout simplement de faire un test PCR 72 heures avant de quitter Israël. C'est ça ce que vous nous dites ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, et après, pour le retour, est-ce qu'on est obligé de faire un test PCR 72 heures avant de quitter la France, si on parle de la France ? On est obligé de faire un test PCR. Et d'ailleurs, on refera un test PCR à l'arrivée en Israël. Mais on fait un test PCR avant de voyager. Ensuite, en arrivant en Israël, on fait un test PCR. On en refait un à l'aéroport ? On en refait un. D'accord. À l'aéroport, obligatoirement. D'accord. Et en attendant les résultats de ce test, on reste en isolement ? On reste en isolement. À la maison, quoi. C'est-à-dire qu'on quitte l'aéroport, on prend un taxi, on rentre chez nous et on attend ? Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? On est contacté par le ministère de la Santé ? Non, non, c'est Check to Fly, c'est des compagnies privées. Vous savez, maintenant, les tests ont été privatisés et coûtent un coût aux passagers. En arrivant, il y a deux sociétés. Il y a une société qui fait les tests à l'aéroport. Je ne sais plus si c'est Check to Fly ou quelqu'un d'autre. On reçoit un message sur notre portable. Et on est libéré de confinement de bidoute. Les enfants sont toujours en bidoute. Ceux qui n'ont pas été vaccinés ou ceux qui n'ont pas été guéris du corona peuvent rester en bidoute. Pendant combien de temps ? Pendant 10 jours ? Pendant 10 jours ou 14 jours. 10 jours, c'est on fait le test au jour 1 et on fait un test négatif au jour 9. Et le dixième jour, on est libéré. Sinon, si on ne fait pas de test, on est libéré au bout de 14 jours. D'accord. Donc, ça, c'est une information importante pour les parents qui prévoient de voyager. Si vos enfants sont petits, ne peuvent pas être vaccinés, n'ont jamais eu le corona, n'ont pas été malades. Donc, ils sont obligés, après votre retour, de rester en bidoute. On dit aussi que les parents sont forcément contraints de rester avec un enfant. On ne peut pas laisser l'enfant tout seul en bidoute à la maison. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Tout à fait. Tout à fait. Ils le savent bien. Un enfant de 5 ans, il ne peut pas rester seul à la maison en bidoute. Il y a encore des questions sur le voyage. Partir d'Israël pour aller en Europe, notamment, avec des enfants qui ne sont pas vaccinés. C'est donc possible ? Oui, oui, c'est possible. Tout à fait. Nous-mêmes, nous organisons quatre voyages. Nous en avons un à la Plagne, en France. On organise un voyage en Tchécoslovaquie. On peut clairement voyager. Il faut juste respecter les règles. Alors, vous parlez de pays rouges. Qu'est-ce que c'est que les pays rouges ? Est-ce que vous avez la liste ? Il y a des pays où on n'a pas le droit du tout d'aller, à part une commission d'exception. Celui qui transgresse la loi est passible d'amende conséquente, jusqu'à 5 000 chequels. Alors, les pays rouges, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique et la Russie. Ça, c'est les pays où c'est interdit pour nous de voyager. Alors, il y a beaucoup de francophones qui regardent la situation de la France s'aggraver et qui craignent d'ici le mois d'août voir passer la France dans un pays interdit de voyager. Est-ce que vous avez eu des infos sur ça ou est-ce que c'est encore loin ? Pour l'instant, c'est encore loin. Il y a des pays où on n'a pas le droit de voyager, que je viens de citer. Ensuite, il y a des pays où il est permis de voyager, mais tout celui qui reviendra de ces pays-là sera obligé de faire un bidou de 10 jours, de 14 jours. Même les vaccinés, même les guéris. Alors, c'est Dubaï, c'est les Seychelles, c'est l'Équateur, c'est l'Éthiopie, c'est la Bolivie, c'est le Guatemala, c'est l'Hondura, c'est le Zimbabwe, le Paraguay, le Chili, la Colombie, le Costa Rica et la Tunisie. C'est des pays que, même si on est vacciné, même si on a deux vaccins, même si on a fait vacciner nos enfants, quand on revient de ces pays-là, toute la famille rentre en bidou de 10 jours. Ok, donc c'est très important de le préciser. Alors, j'aimerais revenir sur l'arrivée en France, qu'il y a beaucoup de gens qui projettent de faire, de partir pour les vacances en France. Lorsqu'ils arrivent en France, est-ce qu'ils doivent rentrer en bidou de 10 jours ou pas ? Non, quand ils rentrent en France, ils ne rentrent pas en bidou. Ils sont vaccinés, ils sont marqués, ils sont guéris ou test PCR. Quand ils rentrent en France, ils ne rentrent pas en bidou. Les gens ne sont pas en bidou. Quand ils reviendront en Israël, ils auront un bidou de un jour, même les vaccinés et même les guéris, c'est tout. Donc, il y a déjà des parents qui prennent leurs vacances en disant qu'on reviendra ici le 18 août, le 20 août. 10 jours de bidou, le 30 août, le 1er septembre, mes enfants seront à l'école et les gens se prennent leurs dispositions. Bien sûr, bien sûr, c'est important. Certains disent que si jamais il y avait des cas de virus Delta dans l'avion, au retour pour arriver en Israël, pour rentrer en Israël, tout l'avion serait en bidou. Est-ce que ça, c'est une fake news ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, vérifié ? C'est quoi ? Ce n'est pas une fake news, ce n'est pas vérifié. Ils sont testés, ces gens-là, en arrivant. Alors, ils savent quels sont les passagers qui étaient, si vous étiez au 10e rang, alors ils savent qu'ils étaient au 11e, au 9e, au 8e, au 12e. Peut-être pas que, certainement pas celui qui était en business, il sera aussi en bidou. Maintenant, je ne suis pas... Épidélogique. Voilà, merci. Chacun reçoit à la surprise de recevoir ces petits messages sur son téléphone. Vous étiez en contact à côté d'un malade vérifié, veuillez rentrer en bidou. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. Il y a 50 000 enfants en Israël qui sont en confinement dus aux écoles. Et bon, ça se propage. Et il faut absolument qu'on essaye d'arrêter cette propagation pour pouvoir reprendre la vie, pour pouvoir rester dans la vie normale. Parce qu'au fur et à mesure, on aura encore maintenant des mesures qui vont s'annoncer et qui vont s'avérer nécessaires. Alors, est-ce que vous pensez, vous qui organisez, vous nous l'avez dit, plusieurs voyages en Europe cet été, est-ce que vous pensez qu'au 1er août, les choses vont changer, qu'il va y avoir des restrictions supplémentaires pour les vols notamment ? Est-ce que vous le craignez, ça ? On craint, on sort d'après un an et demi où tout était fermé, tout est encore un peu fermé. Les touristes ne peuvent pas venir en Israël, il faut le souvenir, personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, nous, les agents de voyage, les tours opérateurs, on a repris des employés, on essaye d'avoir une activité normale, mais on ne peut pas puisque les touristes ne viennent pas. Celui qui n'est pas israélien ne peut toujours pas rentrer en Israël ou celui qui a un parent de premier degré en Israël qui fait la demande pour pouvoir faire venir ses parents de premier degré en Israël. C'est les seuls cas où on peut rentrer. Ça veut dire que quand vous dites premier degré, c'est le père, la mère, les frères, les sœurs, le mari, la femme et les enfants. Donc ça, c'est toujours une loi qui n'a pas encore bougé. Bon, écoutez, nous, on était contents d'avoir fait encore un petit point. Alors évidemment, ce sont des règles générales qu'on réexplique, qu'on redonne, mais c'est vrai que les gens sont un peu paumés. Alors, je voulais juste dire que le ministère envoie des messages que chacun qui devrait venir voyager devrait se renseigner de savoir c'est quoi les nouvelles lois et les nouvelles indications. Alors, ils ont mis un site, corona.elf.gov, flights. Et de là, on va et on continue sur un site du ministère pour savoir quelles sont les nouvelles indications. Pour l'instant, tout celui qui veut aller en France avec des enfants, il peut y aller. Et quand il reviendra, il aura 14 jours de bidouche. Voilà, et comme les règles sont différentes en fonction des compagnies, le plus sûr, même si ce n'est pas une obligation, c'est de faire un test PCR avant de partir. Comme ça, au moins, on n'a pas de mauvaise surprise. À la limite, on s'en fiche un peu de savoir quelle est la règle, mais ce qui est important de savoir, c'est comment voyager le plus facilement et le plus simplement possible, sans ennemi au départ. Merci beaucoup, Jeff Boussidant. Je vous souhaite bon courage, non pas bon voyage, mais bon courage pour vos séjours que vous organisez cet été. J'imagine que ça ne doit pas être simple en ce moment. Non. C'est compliqué. Non, non, ce n'est pas facile, mais les prix ne sont pas abordables. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Jeff Boussidant. Je rappelle que vous êtes le PDG fondateur de MyTour. On se retrouvera une prochaine fois. A bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.